La dernière fusillade de la police a capté l'attention nationale et la communauté noire se dit inquiète. Samedi vers 11h, des témoins ont rapporté qu'un homme armé marchait dans les rues de Los Angeles. L'homme aurait marché durant plusieurs minutes sur la rue Magnolia. L'homme aurait été vu en train de tirer dans les airs près de Magnolia et Long Beach Boulevard où il a été confronté par les policiers qui lui ont ordonné de laisser tomber son arme. La police dit qu'il aurait refusé d'obéir et qu'il tenait toujours son arme lorsqu'il a été abattu. La vidéo montre la police tirée plusieurs fois sur l'homme qui s'écroule au sol. Après une pause, la police tire à nouveau sur lui. La police a retrouvé un revolver de calibre 45 et deux balles sur les lieux. La famille de l'homme l'aurait identifiée comme Nicolas Robertson. Bien que la vidéo ne soit pas claire, elle semble montrer l'homme s'éloigner de la police lorsqu'il est tué, ce qui contredit le témoignage des policiers qui disent que le suspect les aurait visés avec son arme.